Le prince Philippe, 99 ans, a été admis à l'hôpital par précaution à la suite d'un malaise. Quelques jours plus tard, on apprenait que les médecins avaient décidé de garder le mari de la reine Elisabeth II sous surveillance encore plusieurs jours. Ce week-end, le duc d'Edimbourg a pu compter sur la visite de son fils, le prince Charles qui a fait plus de 320 km afin de voir son père. Après avoir passé 30 minutes au sein de l'établissement médical, le mari de Camilla Parker-Bones est ressorti les larmes aux yeux. De quoi inquiéter encore plus tous ceux qui se faisaient du souci pour celui qui doit fêter ses 100 ans en juin prochain. Toutefois, les nouvelles données par le prince William ce lundi 22 février, en marge d'une visite dans un centre de vaccination, se montrent un peu plus rassurantes, il va bien. Il, les médecins, note de la rédaction, garde un œil sur lui a déclaré l'époux de Kate Middleton avant de faire un clin d'œil comme le rapporte Rebecca English, experte royale pour le Daily Mail. Voilà qui laisse peut-être présager un retour prochain du prince Philippe à son domicile. Harry prêt à revenir en Angleterre en urgence pour son grand-père ? De l'autre côté de l'Atlantique, le prince Harry se montre tout aussi préoccupé par la santé de son grand-père. Le papa d'Archie aurait même déjà tout prévu pour rentrer en urgence en Angleterre au cas son état venait à se dégrader. Selon The Express, le mari de Meghan Markle aurait déjà pris ses dispositions, en faisant préparer un jet privé qui lui permettrait de regagner le royaume uni rapidement, afin de rendre visite au prince Philippe qu'il n'a pas vu depuis un an. Cependant C.S.T. certainement sans son épouse, actuellement enceinte, et sans son fils que le duc de Sussex va devoir faire le voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501